Allez bonjour tout le monde, c'est Programme, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fernbus Simulator. Nous sommes aujourd'hui en VDL 146 je pense, si je dis pas de bêtises, enfin bref c'est le tout grand des VDL avec cette petite livrée 8 bus. Et aujourd'hui on va direction d'Artsman et on part de Frankfurt. Voilà on va passer par l'aéroport, bref c'est un petit trajet, c'est ma toute première ligne que j'ai fait sur ce jeu. Depuis que j'ai mon nouveau PC il y a vraiment trop de circulation, il faudrait que j'essaie de voir si on ne peut pas modifier parce qu'il y a beaucoup trop de circulation dans les villes. C'est embouteillage, c'est embouteillage, c'est assez chiant. Alors on est toujours en hiver, donc les gens ont toujours leur gant, leur moufle, leur grosse veste, leur bonnet, je pense qu'il y en a certains qui ont un bonnet. Des casquettes, enfin bref voilà un petit peu tout ça, des grosses bottines, tout en pantalon, tout ça. Alors qu'en été il y a plutôt des espèces de petits décolletés, tout ça. Alors petit truc sur la vitre, oula mais je suis beaucoup trop long là. Petit truc sur la vitre c'est le givrage là, le givrage des vitres c'est plutôt pas mal. Ah non mais je suis vraiment mal mis là. Attendez, il faut régler ça. Il faut régler ça, voilà, là ce sera mieux. Putain mais ça se confirme pas ou quoi ? Putain il faut vraiment se mettre proche. Ah voilà, ah c'est bon là ? Vous allez arrêter de me saouler. Ouais bon bref, c'est pas grave. Bref on va y aller, on va avancer le temps jusque l'heure du coup de départ. Et aujourd'hui on va parler un petit peu d'un, de, on va parler de quelque chose. Par contre là maintenant je suis trop trop loin. Je suis trop proche maintenant. Ah là là c'est mieux. Euh, on va parler d'un petit truc. Alors je vais lui passer devant parce qu'il me saoule tout cela avec dans ses embouteillages de merde là. Il me saoule. Alors on va parler de plusieurs choses parce qu'il y a quand même un petit changement sur la chaîne. Il y a quand même des séries que j'hésite à continuer. Pas sur Farming ne vous inquiétez pas mais des séries qui ne sont plus sorties depuis un petit temps. Et que voilà, je suis un petit peu dans le questionnement. Voilà donc il faut savoir que pour ce qui est de la chaîne, j'ai enfin pu me faire un compte uTip. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est uTip pour ceux qui ne connaissent pas. En fait uTip c'est tout simplement un site où vous vous créez un compte créateur, on va dire ça comme ça. Vu que je fais des vidéos YouTube, c'est un compte créateur YouTube. Et tout simplement vous pouvez regarder des publicités gratuitement pour soutenir la chaîne. C'est à dire que c'est comme si c'était un compte avec de l'argent, pas virtuel mais avec de l'argent. C'est un peu comme Paypal on va dire au niveau de l'argent. Et il suffit de regarder une publicité, ça me fait un cent par publicité. Donc si vous regardez sans publicité, vous me donnez un euro gratuitement, sans rien débosser, sans rien du tout. Là j'ai eu mon compte il y a quelques jours, là on a passé les un euro. Enfin bref voilà. Donc c'est une petite source de revenu qui si chacun regarde par exemple 10 pubs, peut faire vraiment augmenter. Et me permettre de moi améliorer mon matériel aussi. Que ce soit au niveau du jeu, enfin au niveau des jeux, au niveau des DLC, au niveau du matériel aussi physique. Étant donné que voilà je suis encore aux études, tout ça j'ai pas de revenu. Donc j'ai pas les moyens de me payer des nouvelles choses, de nouveaux matériels tout le temps. Et bien c'est une manière, c'est une façon de contribuer au soutien de la chaîne gratuitement. Et tout en faisant plaisir, voilà. C'est pas un don, vous pouvez aussi faire des dons sur ce site là. Mais voilà, si c'est pour faire un don, on n'hésite pas. Mais c'est plutôt sur le Paypal qui est en description, ce sera plus simple de faire un don. Je le verrai tout de suite et au moins Paypal c'est sécurisé et sûr. Donc voilà, voilà un petit peu. Donc Utip, nouvelle plateforme on va dire. C'est un mini réseau social parce qu'il y a toutes mes vidéos qui se mettent là dessus. Il y a tous mes posts, je peux poster des choses, je peux faire une boutique etc. Donc c'est vraiment assez complet, vraiment très complet pour rien louper. D'ailleurs n'hésitez pas à aller là. D'ailleurs je pourrais faire aussi sur Utip des avant-premières etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller sur le Utip. Alors le Utip, j'ai voulu le créer il y a deux mois, plus ou moins, un mois, deux mois. Mais ils m'ont répondu que cette semaine, du coup ils m'ont dit que tous les trucs étaient au vert et que je pouvais faire mon compte créateur. Tant donné qu'il faut une acceptation du service Utip, qu'il aille voir votre chaîne, qu'il aille voir votre contenu etc. Pour vérifier si tout est bon en fait. Voilà, c'est tout simplement. Et là tout était bon et ça prend un petit peu de temps. Donc ça c'était pour Utip, donc n'hésitez pas à rejoindre le Utip. Deuxième chose, voilà, il y a eu le premier live sur Farming qui a changé, du coup le premier live présentation de mode. qui a plutôt plus, 150 vues plus ou moins. Voilà, c'était pas mal, il y a eu un petit peu de monde. C'était la première, donc voilà, c'était forcément pas non plus le meilleur, avec le plus de mode etc. Étant donné que je m'y suis pris un petit peu trop en retard. Mais voilà, je trouve que malgré tout, c'était quand même un live que j'ai apprécié, que j'ai aimé faire. On était avec Justifia, donc c'était vraiment sympa aussi. Il présentait, il les utilisait, moi je l'ai présenté oralement, je vous disais toutes les caractéristiques, le prix etc. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon site pour tout ce qui est les modes. Il va changer de gueule, enfin il va changer de design bientôt. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet, il y a tous les modes. Il suffit de cliquer sur les images en fait pour arriver à avoir le lien de téléchargement officiel. Voilà, donc il y aura tous les modes du live qui seront mis et chaque semaine tous les modes seront mis sur le site. Sur le site internet pour que vous puissiez les télécharger. Voilà, c'est quand même pas mal. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite, que dire ? Voilà, donc oui ce live, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a eu toujours les habitués, Rao, Thomas etc. Mais c'est à tout cela d'être là à chaque live tout le temps. Steamy, tout ça, qui sont là depuis un petit temps et qui continuent à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Par contre tous ces feux rouges, c'est pour ça que ce jeu commence à me gaver. C'est que tous ces feux rouges, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, on n'est même pas encore sorti de Frankfurt les gars. Ça fait 7 minutes que je suis en vidéo, il a fallu 5 minutes pour faire 3 feux rouges. C'est hallucinant, le prochain je m'en fous, je le passe. C'est fou quand même, vraiment trop trop de feu. Trop de feu et l'IA pas assez intelligente. Elle freine alors qu'elle a la priorité. Bref. Là je pense qu'on est sortis de la ville. Je pense que là on est débarrassés. Insupportable. Bref. Oui donc ce live, vraiment très 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 plaisant. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé le faire. Ça m'a pris un vrai 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 kiff. Et on fera ça tous les mardis soirs du coup normalement. Tous les mardis soirs, on devrait faire ça. Si tout se passe bien, voilà. Comme ça vous le savez. Pourquoi le mardi soir ? Tout simplement parce que le mercredi j'ai congé l'après-midi. Donc j'aurais pu faire ça le mercredi après-midi comme d'habitude. Mais, mais je dis bien mais, je ne serai plus disponible le mercredi après-midi. C'est ainsi. Après je ne serai plus disponible. Donc ce qui veut dire que malheureusement je ne pourrai plus faire ces lives le mercredi après-midi. Le jeudi j'ai congé mais j'ai cours le soir donc pas possible de faire les lives. Donc j'ai cours de 18 à 21h30. Et le truc c'est que j'ai une heure de route plus ou moins. Donc il faut forcément que je parte de chez moi plus tôt. Voilà donc ce qui est un petit peu chiant aussi. Donc pas moyen de faire de live. Ensuite le vendredi il y a un live le soir sur... Il y a un live le soir sur sur farming aussi mais plus tard. Ce qui veut dire que voilà forcément ça prend aussi du temps. Alors dites-moi juste. Bah non ça ne va pas parce que je ne peux pas faire un live le dimanche et un live le... Je ne vais pas faire un live le dimanche et un live le mardi parce que ça fait une trop grande distance sans live. Enfin je trouve en tout cas. Je trouve. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Alors ce sera peut-être temporaire. Peut-être que je reprendrai les lives le mercredi. Peut-être que je reprendrai les lives le samedi. Enfin bref ce sera à voir vraiment. C'est toutes les choses qu'on va voir un petit peu comment ça se comporte et comment la gestion de ces lives fonctionne. Donc voilà oui ces lives... Ces lives donc sur la présentation de mode me plaît. Le concept me plaît. Le concept a l'air de plaire à plusieurs personnes. Donc on va continuer ce concept là les mardis soirs à 20h30 ou 20h45. Ça dépend un petit peu. Ou 21h en fait ça dépendra l'heure à laquelle je mange surtout. Mais en général voilà j'essaierai d'être là pour 21h grand max. Voilà. Ensuite deuxième live de la semaine c'est le vendredi soir. Et le vendredi soir tout simplement ce sera donc du farming. Et là c'est la série des sans défis. On avance en off. On a demandé en live l'autre jour si ça vous plaisait. Si ça vous auriez plus de voir tout ça. Vous avez dit oui. Donc on s'est dit allez vu que la plupart des gens disent oui. Mais vas-y mais putain. Mais regardez ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés sur l'autoroute. Un truc de ouf. Bref oui comme je disais oui les lives. C'est live sur la série des sans défis. Vous plaît. Vous a l'air de vous teaser. De vous plaire. Donc on va le faire bien évidemment on va le faire parce que vous avez tous dit oui dans le chat quand on était en live. Donc voilà. Il y aura une vidéo par semaine sur la série des sans défis. Ce sera une heure et demie deux heures de rush qui sera compacté en 30 minutes avec des accélérés, des résumés, des machins. Et à côté de ça vous aurez un live par semaine du coup. La semaine d'après. Où ce sera l'avancement en off pour avancer un petit peu plus vite. Du moins le temps qu'on est encore dans tout ce qui est les missions, les machins. Étant donné que c'est une série qui va prendre beaucoup beaucoup d'épisodes. On est déjà à l'épisode 4 ou l'épisode 3. Et on est littéralement de nulle part pour le moment. On va continuer bien évidemment. Donc voilà. C'est tout ça. Ça vous a plu ? Vous avez dit oui ? Donc on le fait. Et c'est avec plaisir qu'on le fait aussi. Justifié avait l'air d'être plutôt partant aussi pour faire ça. Donc plutôt une bonne nouvelle. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Merci pour tout. Donc voilà. Plutôt une bonne nouvelle au niveau des lives. Hop. Hop. Qui dit ? Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour ce qui s'est passé cette semaine. Les décisions qu'on a prises au niveau des lives. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps les lives étaient un petit peu floues. Dans le sens où on faisait un live sur ça. Mais on n'était pas. Enfin on faisait un live sur farming. Mais bon. Il n'y avait pas vraiment de séries. Il n'y avait pas vraiment de choses. Merde. Il n'y avait pas vraiment de choses bien précises en fait qu'on faisait durant les lives. C'était vraiment. Voilà. On fait un live sur cette partie là. Sur cette map là. Meuf. On fait un peu au feeling. Là c'est plus du tout ça. Là depuis quelques temps. C'est. Voilà. On fait des présentations de map. On fait des présentations de mode. On continue des séries en off. Etc. Ce qui est. Enfin moi ce qui me plaît. Voilà. En tout cas. Moi ça me plaît. Et on va continuer comme ça. Je trouve que les lives sont plus structurés. Si tu sais ce que tu fais durant le live. Et les gens savent aussi ce que tu vas faire pendant ce live là. Ils ne viennent pas pour voir farming. Farming. Et puis au final ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ou ce n'est pas ce qu'ils aiment. Etc. Là c'est vraiment. Voilà. On sait que c'est du farming. Et on sait quelle partie est-ce qu'on fait. Il y en a un. C'est de la présentation de mode. Avec des tests. Etc. Et il y en a l'autre. Où c'est la série des sans défis en off. Voilà. Donc moi j'aime bien ce concept ici. J'aime bien un petit peu dans quel délire on part. Enfin dans quelle optique on part sur la chaîne. J'aime beaucoup. Niveau des séries. Rien de nouveau en particulier à vous dire. A part que ça va bientôt être la fin. Ça va bientôt être la fin du jeu Modern Warfare. Solo. Du coup on l'a fini presque. Enfin bientôt. Là on a encore quelques vidéos à faire. J'ai encore quelques vidéos à tourner. Mais on avance quand même pas mal dans le jeu. Je ne vais pas vous mentir. On avance pas mal dans le jeu. Ce qui fait qu'après le mardi je ne sais pas du tout ce qu'on va vous sortir comme vidéo. Si on vous sort une vidéo. Voilà. Parce que je suis un petit peu en mode oui. Est-ce que le mardi on ne ferait pas aussi un jour de pause ? Ou est-ce que le mardi on fait autre chose ? Mais le truc c'est la question c'est sur quoi ? La question c'est sur quoi ? Parce qu'on se dit oui oui faire un truc quoi c'est une bonne idée. Ouais allons-y soyons fous machin. Mais sur quoi est-ce qu'on va faire ça vous voyez ? Et c'est ça elle est là la grande question. Ici c'est comme la route. La route hein. Boram on the road. Ça va continuer mais jusque quand ? Jusque quand est-ce qu'on va pouvoir faire du fern bus comme ça ? Sachant que voilà on commence à visiter plutôt pas mal de trucs. Bon j'ai des choses à vous dire mais... Voilà c'est fern bus quoi donc à un moment donné c'est assez répétitif surtout qu'on commence souvent du même endroit. Donc je me dis voilà pourquoi pas reprendre un petit peu d'OMC2. Pourquoi pas ETS2 reprendre bien évidemment même si ça vous plaît beaucoup moins. Alors j'ai été très étonné. Je fais une vidéo avec du montage des trucs et tout et ça vous plaît pas. Alors qu'une vidéo sans montage vous plaît beaucoup plus du farming. Je fais entre 30 et plus de 100 vues on va dire. Et à côté de ça t'as du ETS2 qui fait même pas 30 vues. Alors que c'est monté, c'est avec un concept, c'est avec des idées, des trucs. Et bah ça plaît moins. Alors je sais pas pourquoi. Franchement je vais continuer à la faire cette série parce que moi je l'aime bien. Et ceux qui regardent me laissent des commentaires gentils en disant voilà c'est cool. Jutifer a dit que c'était un bon concept et tout. Voilà les viewers aussi disent que c'est des bons concepts. Mais les gens je sais pas ils accrochent peut-être moins je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi mais voilà. Je sais pas c'est assez bizarre. Mais bon c'est pas très grave. On continue comme ça et voilà. Pour le moment voilà au niveau des séries. Et juste le jeudi Planet Zoo je sais pas si je vais la continuer. La série clairement parce que je suis un petit peu. Je suis très très mitigé. Je suis très très mitigé. Arma 3 ça va continuer. Je dois retourner sur Arma 3. Je sais pas quand j'irai sur Arma. Peut-être ce soir. Peut-être ce soir j'irai bien sur Arma 3. Une heure ou deux. Ça peut être plutôt sympa. Alors à laquelle je tourne pour tourner les vidéos. Parce que voilà pour l'instant on est encore en sécurité. Mais est-ce qu'on va rester sécurité ? Non pas forcément. En plus il y a eu des changements sur la carte. Donc je me dis voilà on continue un petit peu tout ça. On va voir un petit peu Arma 3. Mais Planet Zoo à mon avis ça va s'arrêter. Enfin ça va être mis en pause en tout cas. Ça c'est sûr et certain. Parce que je prends plus autant de plaisir à tourner cette vidéo. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je prends plus autant de plaisir à tourner une vidéo sur Planet Zoo. Que sur Farmus, que sur ETS2, que sur Farming. Je sais pas il y a le truc du jeu en fait. Le jeu me plaît plus. J'ai peut-être trop joué au jeu. C'est possible aussi. C'est pas très grave. Freine. Putain il freine pas. Faut mettre son pied au plancher pour qu'il freine ce bus. Enfin ce car. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est au niveau de la chaîne. Tous les changements qu'il y a. Enfin il y a toujours des changements. Toutes les semaines je dis oui les changements. Les changements machin. En même temps il y a des changements un peu toutes les semaines. Parce que la chaîne évolue. La communauté évolue. Les avis évoluent. Les idées évoluent aussi. On a des idées de tous les côtés. On a deux roleplay qui sont prêts. On a enfin qui sont prêts à être tournés. Qui doivent être tournés. Donc on a deux roleplay. On a une série multi qui est prête à être tournée. On a je m'en fous je le passe. Il y en a cinq à la suite là. Donc tant pis je les passe avec ceux que je te disais. Donc deux roleplay. Une série multi. On a les deux séries qui sont actuelles. On a encore des autres idées. Enfin bref on a. On a quand même un paquet d'idées qui sont emmagasinées là dedans. Dans notre petite tête. Qui sont notées. Il y a des scripts qui sont écrits. Il y a des machins. Il suffit de préparer les parties et de les tourner. Et de vous sortir les séries tout simplement. C'est pas plus compliqué de ça. Mais il faut le faire. Et le problème c'est le faire et c'est le temps qu'on a pour le faire. Entre tourner les vidéos, préparer les vidéos et faire des lives. On a plus énormément de temps pour le reste. Pour faire des autres projets à côté. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que voilà. Là j'ai trois séries farming qui sont en cours. Ça veut dire trois séries où il faut un minimum avancer quand même en off. Pour vous proposer du contenu un petit peu préparé on va dire. Ensuite il y a la série le jeudi. Il y a la série le vendredi. Ce qui fait deux séries en plus, deux vidéos en plus à tourner. Donc voilà. En gros sur une semaine on va dire que je fais plus ou moins six heures de tournage par semaine. Plus ou moins un peu moins. Cinq heures. Allez quatre, cinq heures. Et à côté de ça il y a encore quatre heures de live par semaine. Et il faut encore préparer les autres vidéos le off. Ce qui fait que forcément ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'est du temps que de toute façon j'utilise pour jouer. Donc si je ne l'utilisais pas pour ça ce serait d'utilisation pour jouer. Donc autant que j'utilise pour faire ça. Parce que moi ça me plaît. Donc voilà un petit peu pour tout ça. C'est un délire ici. Pourquoi il y a autant de véhicules dans les villes ? Sur les routes tu croises, enfin si tu croises du monde mais il n'y a pas autant de gens. Et ici je ne sais pas, dans les villes il y a une quantité phénoménale d'IA. C'est impressionnant. D'ailleurs on n'a pas de nouvelles de DLC. Enfin on n'a pas de nouveau DLC en vue sur Fernbus. On n'a pas trop de nouvelles. Je vous avoue qu'il n'y a pas d'actualité sur le jeu. Pas grand chose. Pas grand chose. Niveau du farming, pas de farming 21. Pas de farming 21 avant au moins avril 2021. C'est dommage. Franchement c'est dommage. Moi je trouve ça dommage. Parce que farming c'est quand même, tous les ans et demi tu te dis oui, allez. On reprend du farming, un nouveau farming, des nouveaux modes, de nouvelles maps, de nouvelles textures, de nouvelles cultures, etc. Et là, ben non. Bon, après est-ce que c'est un bon point, un mauvais point ? Voilà, un peu mitigé comme je dis. Ben c'est pas trop trop dérangeant. On va avancer le temps, on va aller jusqu'à mains et à mains on se laissera là-dessus. Je pense. Je sais pas du tout combien j'ai de kilomètres à faire. Mais c'est pas grave. Il faut refaire tout à l'envers. 68. Oh oui, c'est tout prêt. C'est à côté, c'est à côté. Tous ces feux. Tra, je vous jure. Franchement il me saoule. Je vais les passer parce que franchement il m'énerve. Il m'énerve. C'est le 15ème alors que j'ai fait deux villes. Regardez, là encore. Encore un, encore un plus loin. Encore un à côté. Oh là là. Il y en a partout, 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 partout. Ça c'est un gros point négatif du jeu je trouve. Je me plaignais d'Omsi 2. Mais ici c'est pire. Et pourtant le jeu est beau, le jeu est sympa. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Mais le temps que tu perds sur les feux rouges, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Regardez, là il y en a déjà eu deux. Ici il y en a encore un. Ça fait trois. Il y en a un au fond, quatre. Que je vais passer parce qu'il m'énerve aussi. Donc quatre. Ici, hop, cinq. Six pour celui devant. Ensuite, sept. Je m'en fous. Sept. Et devant, encore là, huit. Plus de huit feux. Au moins une dizaine de feux. Par ville. Enfin, dans cette ville alors que c'est pas une grosse ville. Une dizaine de feux. Mais à quoi ça sert ? Fouter des ronds-points, à faire des ronds-points. Ça c'est parce que TML a été trop flémard pour faire des ronds-points. Pour faire des intersections et tout. Ou faire des systèmes de stop. Et qu'ils ont mis des feux partout parce que c'est plus simple. Mais c'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est un point négatif du jeu. Je le dis, j'ai toujours dit. C'est un gros, gros point négatif du jeu. Ça bloque un petit peu. Même si le jeu est très beau. Le jeu est vraiment sympa. Les graphismes sont jolis et tout ça. Les feux. Quand il y a trop de feux. Trop c'est trop. Je suis désolé. Là, t'as 10 feux. A chaque fois, c'est 2-3 minutes par feu rouge. Et ils sont toujours rouges. Et ils sont beaucoup plus longtemps rouges que verts. Donc, tu perds un temps dingue. Un temps dingue. Et c'est dommage. C'est dommage. Faudrait changer ça. Faudrait changer ça, TML. Changez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, TML. Changez ça. Je vous en supplie. Parce que votre truc, c'est de la merde. Et l'IA aussi. L'IA, l'IA. C'est le futur aussi. Mais putain. Si tu rentres sur l'autoroute, tu ne fais pas du 30. Putain. Je pense que je vais encore mettre un petit putain clic en mode 7. Il me rend fou. Un truc comme ça. Elle m'énerve. A chaque fois que je joue sur ce jeu, je pète une durite contre l'IA. Parce qu'elle est trop merdique. Ils grittent toutes les priorités. Ils avancent quand ils ne doivent pas avancer. Ils s'arrêtent au milieu des routes alors qu'ils peuvent avancer. Ils roulent comme des branches. Ils freinent sur l'autoroute à du 30 km heure. Alors qu'en fait, ils doivent faire du 90 ou du 100. Mais ils s'arrêtent des fois sur l'autoroute pour rien. Enfin voilà, je ne sais pas. Les CD et le passage, ils ne connaissent pas. Les priorités de droite, ils ne connaissent pas. Insupportable. Je les dépasse et puis ils vont me redépasser. Parce qu'ils vont décider d'accélérer. Du coup, ils vont me redépasser. C'est fou. C'est fou. C'est un truc de ouf. Je vous jure. Là, je le passe. Très dommage pour l'IA. Très dommage. Mais bon, le reste est cool. Mais l'IA, c'est vraiment dommage. 60. On va freiner un petit peu quand même. Une vidéo de 25 minutes, c'est pas mal. On a parlé beaucoup. Enfin, on a parlé surtout de la chaîne. Niveau de la team. Oh, il faut que je vous raconte ça. Avant d'arriver, je vous raconte ça. Niveau de la team, on recherche tout le temps des gens. Voilà. Donc, venez. Si vous souhaitez venir jouer, envoyez-nous un message privé. Venez sur le Discord. Parce que nous, on recherche des gens sérieux. Des gens avec un bon micro. Et des gens avec une bonne connexion. Et qui savent télécharger des mods. Pourquoi ? Parce qu'on a un gars qui va peut-être venir. C'est bien possible. Qui va peut-être venir. Étant donné qu'il a réussi à ce qu'il paraît de télécharger les mods. Donc, tant mieux. Donc, ça, c'est un bon point. Là, il y a déjà eu un feu. Ah, là, ils ont fait un rond-point. Donc, première chose. Donc, c'est bien. Mais, on avait eu un Québécois qui a foutu la merde. Et qui pétait des durites. Enfin, qui n'a pas foutu la merde. Mais, voilà. Il y a quelque chose qui n'était pas clair. Allez, la priorité. Quand je vous dis que c'est TIA, c'est dangereux. Elle n'a même pas freiné. Elle n'a même pas regardé. Rien du tout. Elle s'en fout. Et là, c'est du 70. Elle fait du 20. Putain. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, on a eu Dave qui a posé des problèmes qui étaient complètement... Je ne sais pas. Qui me bloquait sur Discord et puis qui me débloquait et qui revenait comme une fleur. Et là, il m'a re-bloqué. Mais moi, je l'ai bloqué. Il a été banni de la chaîne de Discord. Parce que c'est bon. Merde. Moi, pas envie de jouer avec des gens comme ça. Surtout que ce type se contredit tout le temps. Qu'il est lourd. Enfin, pas qu'il est lourd. Mais il se contredit tout le temps. Un jour, il va venir comme une fleur. Le lendemain, il va venir te critiquer et t'engueuler. Enfin, voilà. C'est bizarre. C'était bizarre. C'est pour ça qu'on a dit stop. Ensuite, il y en a eu deux autres mais qui avaient des micros un peu de merde. Du coup, on a dit désolé, mais ça ne va pas être possible. Ça ne va vraiment pas être possible. Désolé. Et ensuite, on a eu un dernier qui, lui, là, actuellement, on ne le voit plus beaucoup. mais qui était potentiellement plutôt cool et qui aurait pu être sympa. Vous voyez le temps qu'on a perdu au feu. C'est énorme. Dans la vraie vie, une ville avec autant de feu, si vous en voyez, vous m'appelez. Enfin, peut-être que là-bas, en Allemagne, c'est comme ça. En tout cas, en Belgique, des villes, à part Bruxelles où c'est la capitale, mais à part ça, il y a beaucoup de villes en Belgique où, voilà, c'est des ronds-points ou c'est des stops mais des feux, tu en as mais tu n'en as pas tous les 10 mètres comme ça. Surtout que c'est sur des lignes droites où ça pourrait très bien être des priorités ou décéder le passage. Enfin, voilà, je ne sais pas, c'est bizarre. Il faut que je tourne ici. Ici, regarde ça ! Pourquoi tu fais du 10 à l'heure ? Ici, ça pourrait très bien être un stop au lieu d'un feu. Vous voyez ? Un stop ou un cd de passage pour nous. Nous, on a un cd de passage. Ils sont sur une 2 bandes donc ils peuvent avoir la priorité et quand il n'y a pas de voiture, hop, tu passes. Ce serait tellement plus simple et on perdrait tellement moins de temps. On perdrait tellement moins de temps. Bon, désolé pour l'appel. Je ne sais pas pourquoi ils m'appellent alors que si je ne réponds pas, ça veut dire que je suis occupé. Les gars, c'est à partir de combien de temps que ça raccroche tout seul ? Merci. Bon, ce feu, merde. Merde, hein. Vous voyez ? Un feu là, 10 mètres plus loin, un autre feu. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour ça. Enfin, je ne sais pas. Faites quelque chose. Je ne sais pas, moi. Merde. Il y a, il y a, il est feu, c'est vraiment le problème du jeu. Bref, hop, on est arrivé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai donc expliqué un petit peu tous les gros changements que vous voyez sur la chaîne. Le Utip, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros pouce bleu. Allez sur le site internet, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Discord. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit, mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Partagez un partage. C'est peut-être rien pour vous. Mais un partage, ça peut faire que des gens vont découvrir et vont venir sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, je vous dis aimer, commenter, partager, abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. C'était Borom. A plus tout le monde. Plus, plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501